Les derniers héros du pays Unirent leurs forces Et lancèrent un puissant sort de bannissement Le regard noir et serrant le poing Le mal absolu disparut alors Tandis qu'on pouvait lire sur ses lèvres Entre ses mâchoires serrées ces quelques mots Je reviendrai Le mal absolu avait été banni Et son essence brisée en plusieurs morceaux Son règne de terreur était révolu Les habitants du monde supérieur Célébraient cet événement Et une ère de paix commença pour l'Alliance Les créatures diaboliques furent bannies Dans le monde souterrain Condamnées à servir de chair à canon Pour les aventuriers En manque de sensations fortes Pendant ce temps Dissimulés dans les recoins les plus inaccessibles De la planète Reposaient les derniers vestiges du mal absolu Jamais ils ne reverraient La lumière du monde supérieur Jamais jusqu'à ce jour Quelque part dans les entrailles de la terre Le mal ultime se réveilla C'est alors que la main de la terreur se leva Contrôlée par le mal ultime Allez, main de la terreur On se lève maintenant Explorer les environs Pourrait s'avérer être une bonne idée Pour cela Un brin de lumière Serait le bienvenu Pas assez lumineux La lumière a révélé une ancienne salle du trône Les circonstances restent un mystère La main de la terreur parcourut la salle du trône Suivant la moindre pensée du mal ultime Après quelques exercices d'entraînement Le mal ultime parvint à contrôler la main avec les ors L'heure était alors venue d'appeler les créatures Qui lui étaient complètement dévouées Afin qu'elles fassent le sale boulot C'est justement à cela que servaient les morveux Les rebuts de tous les donjons Le mal à vide d'expansion en recruta un Sans plus attendre C'est alors qu'apparut le tout premier morveux Prêt à travailler dans le donjon Et à se rouler par terre pour les beaux yeux du mal ultime Les morveux étaient un maillon essentiel pour le mal ultime Puisqu'ils étaient chargés de creuser de nouvelles zones Le mal psionique ressentit la présence d'un élément important Enterré quelque part au sud Il ordonna alors à ces morveux De creuser dans cette direction Aussi furtif qu'un paix Le morveux se rendit à l'endroit sélectionné Et commença à creuser Regardez Il semblerait que les créatures du mal comblaient Et travaillaient plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé En effet Un magnifique donjon se dressait maintenant devant ses yeux ébahis Tout était déjà en place Les portes, les pièges, une chambre au trésor bien remplie Comment ça une chambre au trésor ? Et où est-ce que vous voyez une chambre au trésor vous ? Ah ces stupides morveux ne sont vraiment bons à rien Vous devez d'abord extraire de l'or afin de faire de la place pour une chambre au trésor La main de la terreur indiqua rapidement quelques petits filons d'or Afin que les morveux puissent les exploiter Une fois le filon d'or sélectionné Un morveux s'empressa d'extraire de l'or pour le mal cupide Un morveux s'empressant 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 Une fois l'or en grande partie extrait, la main de la Terreur érigea rapidement une chambre trésor afin d'y stocker le précieux métal. Une fois l'or en grande partie extrait, la main de la Terreur érigea rapidement une chambre trésor afin d'y stocker le précieux métal. Le mâle ingénieux accomplit cette tâche haut la main. Ces morveux pouvaient à présent stocker l'or extrait dans la chambre trésor. Cet or se trouvait désormais à la disposition du mâle cupide, si celui-ci devait construire de nouvelles salles ou recruter de nouvelles créatures. Si les morveux étaient pleins de bonne volonté, ils étaient malheureusement trop faibles et trop lâches pour protéger les autres. Puisqu'ils ne pouvaient pas le défendre lui-même non plus, le mâle ultime n'avait d'autre choix que de recruter des orques. Toutefois, ces créatures ne pouvaient pas vivre sans manger ou plutôt sans boire de la bière, pour répéter ça. Par conséquent, la construction d'une brasserie s'imposait comme la prochaine nécessité. Il fallait alors libérer de l'espace. Le mâle ultime avait le sentiment que ses serviteurs ne mettaient pas assez de cœur à l'ouvrage. Peut-être qu'une claque administrée par la main de la terreur pourrait les remuer un peu. D'une petite claque ferme et amicale, le mâle sadique exhorta sa créature à travailler plus rapidement. Le mâle ultime avait le sentiment que ses serviteurs ne mettaient pas assez de cœur à l'ouvrage. Peut-être qu'une claque administrée par la main de la terreur pourrait les remuer un peu. D'une petite claque ferme et amicale, le mâle sadique exhorta sa créature à travailler plus rapidement. Le mâle ultime avait le sentiment que ses serviteurs ne mettaient pas assez de cœur à l'ouvrage. Toutefois, le mâle absurde hésitait encore. De l'alcool dans un donjon, est-ce que cela n'entraînerait pas une hausse du taux de criminalité ? Bien sûr que non, pas dans un jeu vidéo enfin. Toutefois, le mâle absurde hésitait encore. De l'alcool dans un donjon, est-ce que cela n'entraînerait pas une hausse du taux de criminalité ? Je ne sais pas, non, pas dans un jeu vidéo. Une zone était désormais prête à accueillir la brasserie et, d'un simple claquement de doigts, la main de la terreur érigea la nouvelle salle. Très bien ! Mais la nouvelle brasserie ne disposait pas encore de cuve de brassage. Dans un soupir de résignation, le mâle surmené s'occupa également de ce problème. de la terreur de la terreur est기pare. Il n'a pas de cuve de bassin. Les morveux du mâle fougueux ont déterré un nid d'araignées, gâchant par la même occasion quelques-unes de mes histoires futures. Puisqu'aucune unité de combat assez puissante ne se trouvait dans le donjon, il était préférable pour tout le monde de faire profil bas pendant quelques temps. Le mâle perfectionniste ajouta une cuve de brassage afin de pouvoir commencer au plus vite la préparation d'une délicieuse pierre. Un morveux commença à travailler à la cuve de brassage. Le mâle nostalgique refoula ses souvenirs d'Octoberfest et de festivals de musique. Il avait plus important à faire que de ressasser le bon vieux temps. Ainsi, la bière et l'or abondaient dans le donjon. Le moment était venu de recruter des créatures pour se protéger des héros cupides et autres individus qui oseraient s'aventurer dans le monde souterrain. Pour l'heure, seuls deux simples orques faisaient vœu de loyauté envers le mâle ultime, le reste de la horde était dispersé au quatre vents. La bière et l'or abondaient dans le monde s'ouvre des héros cupides et 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 des héros cupides. Les orques étaient des spécialistes du combat rapproché, capables d'affronter plusieurs ennemis à la fois. Toutefois, ils étaient particulièrement vulnérables aux attaques à distance. Jour de paix Un gong inquiétant retentit à travers les salles du donjon. Voilà qui ne laissait rien présager de bon pour les stocks de la chambre trésor, puisque cela indiquait l'heure de la paix pour toutes les créatures du donjon. Malheureusement, le mâle ultime étant enchaîné à son trône, il ne pouvait empêcher le gong de retentir. Par conséquent, il n'avait pas d'autre choix que de satisfaire les besoins financiers de ses serviteurs, du moins pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Soudain, un des serviteurs du mâle repoussant se retrouva assoiffé. C'était typique aux membres des alcooliques non-anonymes de la horde. Ce pilier de bar se rendit alors dans la brasserie la plus proche pour étancher sa soif. Un orque assoiffé et impatient entra dans la brasserie. Un orque tout pouilleux émergea des profondeurs et fit vœu d'allégeance au mal ultime. Ce fut la première étape dans la formation d'une puissante armée. Le donjon du mâle à vide d'expansion prospéra, mais finit malheureusement par atteindre la population maximale possible. Il fallait désormais se débarrasser d'une créature dans la fosse que l'oublie avant de pouvoir en recruter d'autres. Au moment exact où le mal ultime recrutait un orque, les araignées se rendirent compte de sa présence et attaquèrent le donjon. Non, non, cet incident n'était aucunement lié au script que j'ai devant les yeux et n'était donc que pure coïncidence. C'est pourquoi le mal épouvantable utilisa la main de la terreur pour se saisir de plusieurs créatures inexpérimentées au combat et les jeter directement dans le nid d'araignées. Les araignées tombèrent comme des mouches. Le mâle à la stratégie parfaite se félicita, fier d'avoir entraîné ses troupes au combat avec un tel aplomb. Enfin, les avait plutôt jetés à l'ennemi, mais ne jouons pas sur les mots. Les bases du donjon étaient désormais bien en place. Même si la brasserie était encore trop petite pour stocker assez de fuit de bière. Et que la chambre au trésor pouvait encore être agrandie. Le mâle à vide d'expansion n'hésita pas longtemps avant de développer son donjon. Jour de paix. Le mâle est réveillé, mais ses frères tombent encore. Hein ? C'était quoi ça ? Ça ne figure pas sur mon script. Ouais, après on est chelou. Bref, revenons à nos donjons. Entre temps, un groupe de pingouins carnivores s'était lancé en direction du donjon du mal ultime. Ils arriveraient, tôt ou tard, une créature monstrueuse surgit de l'obscurité, crampée sur ses six... Non, sur ses huit grosses pattes velues. Les gardes humains de ce donjon n'étaient plus de ce monde depuis bien longtemps. Ils avaient laissé place à une énorme araignée et à sa progéniture. Sam et Frodon parviendraient-ils à s'enfuir et à poursuivre leur périple vers la montagne du destin ? Où cet événement allait-il sceller la fin du porteur de la... Un instant, j'ai dit une trompée de texte. Comment en étions-nous ? Ah oui, une énorme araignée, que nous appellerons la Reine des Araignées. Il était indispensable d'éliminer la Reine des Araignées avant que la Horde n'atteigne la surface. La Reine des Araignées envoya une première vague d'araignées. Comme il fallait s'y attendre, le mâle ultime, bien conscient du danger, avait déjà préparé sa défense. Au moins, on roule... ... ... ... C'est alors qu'une nouvelle vague d'araignées fut envoyée pour détruire le mal ultime. C'est jour de paix. Ça ne va pas si vite pour vous, alors direction la boutique. Achetez 20 gemmes pour seulement 100 euros et boostez votre production comme jamais ! Attendez, on me signale dans l'oreillette que ce n'est pas un free-to-play. Oubliez ce que je dis. Oubliez ce que je dis. Se perdant plus profond de la force de l'oubli, la créature disparut dans un... Ce geste cruel donne à l'essence un léger sourire sur le visage du mal ultime. Encore une fois, la reine des araignées envoya des araignées pour attaquer le donjon, bien que cette tactique eût déjà échoué la première fois. Disons simplement qu'un certain programmeur aurait pu faire un effort pour éviter ce genre de désagrément. C'est un peu plus profond. C'est un peu plus profond. C'est un peu plus profond. Cette abomination, autrefois appelée reine des araignées, n'avait plus les armes pour s'attaquer à la horde. Plus tard, le mâle délicat se servirait de ses entrailles pour fabriquer une lampe à lave. La voie était libre jusqu'à la surface, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, l'heure de la vengeance avait sonné. Le mâle ignoble voulut profiter de cette aubaine pour pousser un rire sinistre, mais son état physique l'en empêcha. De ce fait, il demanda au narrateur s'il pouvait s'en charger à sa place. Bon, très bien. Alors voilà. C'est un peu plus profond, c'est un peu plus profond. Les éclaireurs ont rapporté que le roi Robert passait la plupart de son temps à flâner et à réciter de la poésie près de son pavillon de chasse. Et dire que ses poèmes seraient bientôt remplacés par des éloges funèbres. Le mâle vengeur n'avait qu'une envie, vaincre le roi de l'Alliance et embrocher sa tête au bout d'une lance. Et non, je voulais dire que sa seule envie était de voler tous les cookies du roi Robert. Mieux voulat jouer sobre, si on veut éviter la censure. Avant cela, le mâle ultime avait encore des choses à régler au donjon. S'il voulait pouvoir financer ne serait-ce qu'une petite armée d'orques. Le mâle belliciste recruta son premier orque. Comme le disait un ancien proverbe, la violence est la meilleure solution. En tout cas, c'est souvent la seule. C'est지ant un ancien proverbe pour am Cruc cabinets de l'Alliance et du moins la. La violence seine de l'Alliance est-eupée en tänker増ale. Une Thinking Col de la articulate sur cette poésie plus de plainstère ne became la case, En tout cas, c'est exact de laše de l'Alliance et les headlights un ancien proverbe. En tout cas, ce qui la Les coups réguliers résonnant à travers la roche avertirent le monde supérieur de l'émergence d'un nouveau donge. Un groupe de héros fut alors envoyé afin d'en piller les richesses. C'était la visite que le mâle ultime attendait depuis bien longtemps. Pour le moment, le mâle limité ne pouvait faire appel qu'à des orques ou des morveux. Toutefois, des rumeurs couraient sur la présence de gobelins dans une grotte située non loin d'ici. Le mâle aventurier avait alors tout intérêt à suivre. Un autre orque rejoignait les rangs du mâle militaire. La horde connaissait un essor sans précédent. Voici un petit extrait du guide stratégique intitulé « Les donjons pour les nuls ». Les montagnes ne consistent pas toujours en de simples amas de pierres mais peuvent parfois abriter des grottes naturelles ou artificielles. Celles-ci renferment bien souvent des trésors et moultes dangers afin de rendre le jeu encore plus passionnant. Le moment de passer à l'attaque était venu. À la surface, dans la taverne d'un misérable petit village, des aventuriers se réunissaient. Ils s'enfilaient peinte sur peinte afin de trouver le courage nécessaire pour pénétrer dans le donjon. Ce dernier devait être détruit à tout prix. Le mâle ultime devait toujours penser à garder un œil sur ses stocks d'or et de bière. En effet, si ces créatures venaient à en manquer, elles perdraient rapidement patience. La première chambre au trésor était maintenant terminée. Les morveux du mâle cupide pourraient bientôt la remplir d'or. Vous connaissez la règle d'or, pas vrai ? Les princesses adorent les princes qui ont de l'or. Le mâle ultime avait peu à peu pris ses aises dans le monde souterrain. Pourtant, il existait un monde supérieur là-haut qui n'attendait qu'à être détruit. C'est un monde supérieur là-haut qui n'attendait qu'à être détruit. C'est un monde supérieur là-haut qui n'attendait qu'à être détruit. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. La première brasserie était maintenant terminée. La bière coulerait bientôt à flot, comme à l'Octoberfest. Qui sait ? Le mâle ultime deviendrait peut-être le futur baron de la bière. Non, mais qui m'a écu un truc aussi naze ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Vous arriverez Sous-titrage Société Radio La forteresse Ignorant complètement Les paroles et les paroles Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Dans un lége Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Les défis Sous-titrage Société Radio En réalité, en réalité, Sous-titrage Société Radio Vous devriez vraiment vous rendre à la grotte des gobelins. Quelques claques bien senties suffirent à motiver le chef des gobelins à aider le mal ultime. Il existait effectivement un ancien tunnel qui servait autrefois d'issue de secours. Celui-ci reliait la grotte des gobelins aux voûtes du pavillon de chasse. Le chef des gobelins offrit de son plein gré l'aide d'un gobelin assassin qui aiderait le mal violent à infiltrer le pavillon. Le mal souriant accepta avec joie. Un gobelin assassin était non seulement doué au corps à corps, mais sa véritable force résidait dans le fait qu'il pouvait se rendre invisible. Cela fut bien évidemment vérifié sur le champ. Malgré le pouvoir d'invisibilité du gobelin, le mal ultime avait tout intérêt à faire preuve de la plus grande prudence. En effet, certains ennemis avaient reçu un entraînement spécial d'observation et pouvaient désormais repérer les unités invisibles. Une porte verrouillée empêcha le gobelin assassin de poursuivre sa progression. Il aurait certes pu essayer de l'ouvrir à l'aide de sa force brute, mais cela aurait certainement duré beaucoup trop longtemps. Heureusement, il disposait également d'une aptitude bien pratique lui permettant de désactiver les portes et, plus important encore, les pièges. Le mâle dégourdi reconnut que la princesse guerrière était extrêmement puissante. Par conséquent, il était préférable que le gobelin assassin garde ses distances avec elle. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. ... ... ... C'est alors que le mal négligeant laissa mourir la seule unité indispensable au bon déroulement de sa mission. Dans un soupir, le chef des gobelins mit alors son deuxième meilleur gobelin assassin à disposition du mal. Sous-titrage ST' 501 Un gobobot était chargé des réparations de fortune dans le pavillon. Voyant cela, le mal délicat ressentit comme de la compassion remontée à travers tout son corps, mais il ne parvint à sortir qu'un énorme euro. Il libéra néanmoins le gobobot, se disant qu'il pourrait bien lui être utile. Ravie d'avoir été sauvé par le gobelin assassin, le gobobot rejoignit la haute. Horde et montra à ses bourreaux de quelle bois il se chauffait. Sa capacité à yurer plus ou moins les dégâts à distance et à embraser de vastes zones pourrait s'avérer fort utile à l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est alors que le mal négligeant laissa mourir la seule unité indispensable au bon déroulement de sa mission. Dans un soupir, le chef des gobelins mit alors son deuxième meilleur gobelin assassin à disposition du mal à l'entrée de la grotte. Oh ! 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 Le mâle charitable rechercha l'hôpital, qui lui permettrait de soigner rapidement ses unités blessées. Enfin, quand sa construction serait terminée, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pavillon de chasse fut complètement détruit, à la grande fierté du mâle vengeur. Le moment était venu de se concentrer sur le roi Robert. Celui-ci se trouvait dans son jardin, récitant des poèmes d'amour bien ringards. Le mâle antilyrique n'avait pas de temps à perdre avec de la poésie, et il comptait bien le démontrer à son ennemi de toujours. Le roi a été accompagné. Le roi a été accompagné d'une fée, capable de lancer le puissant sort de soin. Toute attaque directe aurait de ce fait été purement suicidaire. Par chance, le narrateur omniscient se trouvait à proximité. Il fit remarquer au mâle impatient que la fée baissait sa garde de temps en temps, pour vérifier que tout allait bien dans le camp situé au sud, mais aussi et surtout pour aller y chercher son repas. Alors que la fée s'apprêtait à manger, le mâle ultime en profita pour lui tendre un piège. C'est jour de paix. Tuer un petit être volant sans défense aurait certes pu prendre une demi-seconde, mais c'était là encore sans compter sur le mâle incroyablement incompétent qui réussit l'exploit d'alerter les gardes. En pépite de son puissance de feu monumentale, le mâle désespérant avait perdu son gobobot. Voilà qui aurait dû marquer la fin de cette histoire, mais c'était sans compter sur l'apparition miraculeuse de l'une de ces fabuleuses créatures, juste à proximité de la grotte des gobelins. Espérons simplement pour cette pauvre créature qu'elle recevrait plus d'attention que son prédécesseur. Mais c'est pas vrai ! Vous allez tous les tuer comme ça ? Non pas que j'éprouve de la sympathie à l'égard de ces vermines, mais on prend du retard là ! Allez chercher un autre gobelin assassin à l'entrée de la grotte. La misérable petite fée avait lancé son dernier sort. Le mâle artiste prit même le temps de fabriquer un éventail avec ses ailes. Le moment était maintenant venu de retrouver le roi Robert pour mettre fin à ses jours. C'est tout naturellement que le mâle attentionné construisit un hôpital pour ses créatures blessées. Toutefois, il lui manquait encore un lit d'hôpital sur lequel les morveux pourraient placer les unités en attendant qu'elles reçoivent les soins appropriés. Le roi Robert combat, scellant ainsi la vengeance bien méritée du mal ultime. Mais de nombreux héros attendaient encore de subir le même sort. Pour eux aussi, l'horreur viendrait. Le roi Robert était mort, mais le mal vindicatif avait encore de nombreux héros en ligne de mire. Dans les marées, c'est le demi-dieu Crotos qui était chargé de mener les troupes de l'Alliance contre les féroces nagas. Ceux-ci s'étaient retranchés ici après la dislocation de l'armée des ténèbres. Il aurait semblé judicieux que le mal impatient commence par s'allier avec les nagas avant de foncer tête baissée vers Crotos. Il aurait semblé de mener les troupes de l'armée des ténèbres. Le mal à vide d'or bâtit la première chambre au trésor dans le monde souterrain, posant ainsi les bases d'un trésor inestimable. Il aurait semblé de mener les troupes de l'armée des ténèbres dans le monde souterrain de l'armée des ténèbres. Il aurait semblé de mener les troupes de l'armée des ténèbres. C'est le cas. Il aurait semblé de mener les troupes de l'armée des ténèbres. Le mal curieux envoya ses troupes à la surface pour la première fois. Devant eux s'étendaient des marées à perte de vue. La prochaine étape consistait maintenant à retrouver et à recruter des nagas, ou à se faire massacrer par les forces de l'Alliance implantées sur place. Un choix ô combien d'années. Jour de paix. Un antre de la besogne fut construit, grâce auquel les pièges et les portes du donjon pourraient bientôt mener la vie dure aux héros en herbe. Les infatigables gobelins du mal satisfait établirent les plans d'une nouvelle salle. La salle de garde. Les créatures seraient chargées des patrouillers afin de surveiller les héros. Le mal ultime se laissa séduire par cette idée et ordonna immédiatement de lancer les recherches autour de cette salle. Au loin, les créatures du mal ultime apercevaient un énorme bâtiment en pierre. L'Alliance découvrit la présence du mal ultime. Ce malheureux incident fut le fruit d'une simple coïncidence et aucunement la conséquence d'informations fournies par un certain narrateur en manque d'action. Comme vous pouviez vous en douter, les forces du bien réagirent aussitôt en attaquant directement le donjon. L'Alliance découvrit la présence du mal ultime. des ennemis se trouvent dans votre donjon séjour de paix c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La première brasserie fut construite dans le monde souterrain. Ainsi, les orques et les gobelins pouvaient aller boire jusqu'à plus soif avant de déambuler dans le donjon comme les ivrognes qu'ils étaient. C'est parti. 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 C'est parti.